salut dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser CapCut alors c'est relativement simple qu'on posséder pour commencer CapCut est l'application de modification de vidéo par défaut ou native de tik tok donc ceci ouvre des possibilités très très large à son utilisation permettant au max la création de contenu donc basiquement pour commencer là sur l'application CapCut tu vas tout simplement cliquer sur nouveau projet et donc là tu vas sélectionner une vidéo ou les vidéos ou photos que tu souhaites modifier grâce à l'application et créer du contenu ou bien pourquoi pas partager tout simplement donc là tu vas cliquer pour pouvoir sélectionner tu auras tout simplement à cliquer sur le cercle là sur la vidéo donc là basiquement tu pourras sélectionner plusieurs vidéos ainsi et même des photos donc ensuite tout ce que tu auras fait sera d'aller cliquer sur ajouter et donc c'est basiquement ici que tout se passe dans l'application au niveau des modifications pour commencer tu peux apercevoir l'icône en forme de flèche de croix tout en haut à gauche qui te permettra de ressortir à tout moment et là le projet sera automatiquement enregistré donc tu pourras cliquer sur le projet puis retourner et chaque modification sont sauvegardées même si tu ressors en cliquant sur l'icône en forme de croix donc basiquement si tu as l'icône de résolution qui te permettra d'augmenter ou baisser la résolution d'exploitation de ta vidéo et aussi les fréquences d'image les vitesses de codage donc basiquement les des infos d'exploitation et donc là ensuite tu peux aussi apercevoir l'icône d'exploitation en elle même qui te permettra d'exploiter la vidéo ou de la partager sur tik tok ou sur d'autres réseaux sociaux donc ensuite tu pourras apercevoir là basiquement tout en haut là ce sera l'espace sur laquelle la vidéo sera constamment en train de jouer et de défiler donc ce sera sur cet espace que tu pourras voir effectivement ce qui se passe sur ta vidéo et donc là tu pourras percevoir cette barre blanche qui est la barre de lecture cette longue barre verticale blanche qui est la barre de lecture qui lorsqu'elle est sur une section de la vidéo celle ci sera celle qui sera en train de jouer donc tu peux aussi apercevoir cette barre là de la vidéo en question en elle même qui est basiquement celle ci celle qui qui celle que je défile qui te permettra d'avancer ou bien de rentrer en arrière ou bien de naviguer dans une vidéo tu pourras percevoir là ce que ces intersections qui sont les transitions entre une vidéo à l'autre cette intersection avec un moins vertical donc si tu cliques sur ces intersections tu pourras percevoir les différentes transitions et tu pourras les utiliser et donc là tout en bas de ceci tu pourras percevoir vraiment là où tout se passe et toutes les modifications et les options de modification de cap code donc tu pourras percevoir cette option modifiée qui te permettra de modifier des vidéos donc donc là tu vas cliquer sur modifier tu pourras percevoir énormément d'options l'option de division qui te permettra de diviser la vidéo en partie l'option de vitesse te permettra de changer la vitesse et plein d'autres options reliées à la création de ton contenu comme transformer ou cadrer supprimer l'arrière-plan les superpositions aussi qui te permettront de superposer une photo une vidéo à la vidéo déjà en fond donc là tu peux aussi apercevoir les filtres et d'autres options de retouches qui te permettront d'avoir une meilleure expérience de modification donc si là tu vas ressortir tu pourras percevoir l'option de son qui te permettra d'ajouter des effets sonores d'extrait même le sont en cliquant sur extrait et d'utiliser des voix off donc tu peux aussi apercevoir les textes qui te permettront d'ajouter basiquement un texte n'importe lequel à ta vidéo et de définir la durée sur laquelle tu souhaites voir ce texte et les endroits où tu souhaites apercevoir le texte en question donc ensuite je peux aussi apercevoir l'option de superposition qui te permettra plus facilement de superposer une ou plusieurs vidéos sans oublier l'icône de plus là tout à côté juste à droite dans la barre de navigation qui te permettra d'ajouter une vidéo si la vidéo présente une cause nous ne suffisent pas si la vidéo précédente au besoin donc tu rajoutes à sélectionner à nouveau des vidéos comme tout à l'heure et à cliquer sur ajouter donc basiquement celle ci seront ajoutés et tu pourras même changer la position de ces vidéos là en les déplaçant ainsi comme tu peux le voir pour pouvoir les placer dans l'ordre qui te correspond et basiquement une fois toutes tes modifications terminées avec toute cette panopie des faits et d'utilisation de cap code tout ce que tu as à faire soit de cliquer sur l'icône d'exportation en haut à droite pour pouvoir exporter ton contenu cap code et le partager sur tous les réseaux sociaux ou bien juste le mettre et laisser dans ton téléphone et c'est aussi simple que ça